Générique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors ça y est, on va pouvoir regarder la deuxième partie de notre sujet consacré aux frères Capucin qui sont installés ici à Notre-Dame de Dusenbar. Alors pour ceux qui ont raté la première partie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la revoir sur notre site internet dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Mais sans tarder, je vous propose de retrouver le frère Joseph dans sa vie quotidienne. Outre la contemplation et la prière, l'une des missions des frères est d'accueillir les marcheurs et les pèlerins. Ils peuvent en accueillir une douzaine pour la nuit. Après une longue marche, Christian vient s'y ressourcer. Comme beaucoup d'endroits, de monastères ou de trucs, on sent toujours un peu des ambiances un peu zen, un petit peu, toujours un petit peu calme. Voilà, c'est vrai. Ça nous a, enfin sur le parcours, c'était aussi une étape au bon timing. Mais elle était programmée dès le départ. Je savais que je voudrais dormir ici, oui. Une attirance. Et puis en plus, comme je ne suis pas de loin, dans ma jeunesse, je suis venu souvent avec mes parents, avec mon épouse, mes enfants. Manger ici le dimanche, assister à la messe aussi. Donc je voulais faire découvrir ce lieu que je connais bien, que j'affectionne. Et je voulais faire découvrir à mon ami. Son ami canadien apprécie l'ambiance qui règne ici. C'est la simplicité, c'est de rencontrer des gens qui font une vie très différente de celle qu'on a faite, en fait. Alors c'est très agréable. Également, de ne pas avoir de télé dans sa chambre, en fait, ça ajoute à la simplicité. Et on mange très bien aussi. Alors pour moi, c'est pas nécessairement spirituel, mais c'est très agréable. Ce service ne suffit pourtant pas à souvenir aux besoins du lieu. Le sanctuaire ne peut pas faire vivre une communauté. C'est pas lourde, c'est un petit sanctuaire, vous vous en rendez compte vous-même. C'est le seul pèlerinage en Alsace auquel on vient à pied. Et c'est modeste. Ça correspond justement au charisme franciscain. Nous sommes deux frères prêtres qui recevons un salaire concordataire pour être à l'animation de ce sanctuaire. Donc c'est ce qui fait vivre la communauté, également un frère en retraite. Donc ça apporte également. Voilà comment nous vivons. Et que c'est la communauté, dans les lieux de vie, où la communauté est plus établie qu'à d'autres, elle prend en charge sa vie, tant sur le domaine du chauffage, électricité et autres. Frère Joseph est tout aussi conscient des contraintes matérielles, mais il est apaisé. Moi je crois que depuis que je suis arrivé au Duesenbach, je relativise beaucoup plus, parce que je vois la nature, et puis la nature, parfois, elle est bonne éducatrice en disant, tu es peut-être fâché, mais moi comme fleur, je ne pousse pas en un jour. Donc ta colère, laisse-la un peu de côté quelques jours, et tu verras, ça peut changer aussi en douceur. C'est un peu le cantique qu'on connaît de François, ce qui est amertume, que ça devienne douceur. Amertume, douceur. Ici, Yves, novice de 50 ans, a conforté son choix pour cette vie religieuse. Ça ne m'inquiète pas de savoir quel nombre de capucins on sera, même si j'étais le dernier, et même à la limite s'il n'y en avait plus, parce que c'est l'appel, c'est par Dieu qu'on le reçoit. Donc de ce côté-là, je fais confiance. Je pense qu'on peut établir, quand je parle de foi, c'est on fait confiance. La réponse n'est pas aussi évidente pour Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans la paix, dans la paix, parce que rien ne presse. Et là, je prends le temps de me vider intérieurement et de faire la place pour écouter ce que le Seigneur veut pour moi. Voilà, c'est mon état d'âme, on verra ce qui arrive dans le temps. J'ai envie un peu de trouver quelque chose dans lequel je puisse me donner à fond. Je ne voudrais pas faire les choses à moitié. Et c'est sûr que choisir quelque chose qui est à contre-courant du monde, ça demande, comme il dit, de la radicalité. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre toute entière l'adore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples, une amie. Vivre auprès des frères le porte dans sa réflexion. Pour moi, c'est un signe d'espérance de voir comment frère Joseph, frère Dominique et frère Paul, ils peuvent vivre ensemble, avec les deux novices, qui sont plus jeunes, et de voir que dans une fraternité, il y a des différences et des âges différents, et ils arrivent à vivre, et il y a une sainteté communautaire. Et ce qui est clair, c'est que les jeunes ont besoin de spiritualité, et ils recherchent ça, et on recherche un petit peu à les toucher. Donc c'est beau quand les groupes de confirmants et de jeunes, ils montent en haut, et on a toujours à rechercher, l'Église a toujours à rechercher à s'adapter aux jeunes, et à leur apporter des réponses à leurs questions. Et je veux m'inscrire aussi, moi, dans cette optique-là. Nicolas va rejoindre les frères pour l'un des quatre offices de la journée. Au même moment, Samuel prépare le repas. À 34 ans, il est l'un des novices, et devrait bientôt formuler ses voeux pour devenir frère. Être novice, c'est démarrer dans la vie religieuse. Donc c'est commencer une nouvelle vie, avec ses joies, avec ses difficultés. Mais surtout, la joie de démarrer une nouvelle forme de vie. La vie des frères est faite de prières et de silence, mais aussi de temps de convivialité. Comme c'est le cas ce mercredi soir. Ce n'est pas tous les jours, sinon on peut toujours faire, chaque jour on pourrait faire la fête. Enfin la récréation, ce n'est pas non plus une fête pour boire, pour boire, mais c'est vraiment échanger. Alors voilà, parfois c'est une discussion, mais parfois c'est aussi, je pense que ce soir ce ne sera pas des jeux, mais parfois on joue aussi aux cartes ou d'autres choses. Parfois il y a aussi des frères de passage, d'autres nationalités, donc on écoute un peu ce qu'ils ont à nous dire de la réalité qu'appucine dans leur pays à eux. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est père, fils et esprit saint, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et nous te bénissons d'avoir acheté le monde par ta sainte croix. Après le dernier office de la journée, l'office des complis, Joseph se dirige vers sa chambre. Depuis qu'on est arrivé, je ne parle pas simplement pour moi, mais je crois aussi par rapport aux frères qui sont avec moi, heureux. Pour moi, le 11 septembre 2016, c'est encore hier, je ne sais pas où sont passés les mois depuis qu'on est arrivé, parce qu'il y a un temps d'adaptation, et puis voilà, des surprises, des choses qu'on n'aime peut-être pas trop voir, mais qu'il faut quand même voir, par rapport à des personnes qui sont liées au lieu, et puis de toujours un peu entendre, c'était comme ça, il faut faire comme ça, et puis vous voyez, on est un peu un groupe de jeunes, de frères, donc on n'a pas, on a toujours, enfin, moi je dis, la sagesse n'attend pas les cheveux blancs, on peut aussi être sage, et puis je pense qu'il y a aussi une demande de l'évêché, en tout cas d'animer ce lieu-là, et je pense que l'entité du lieu, c'est le pèlerinage, c'est aussi les randonneurs, les pèlerins qui viennent à l'abri du pèlerin, et c'est de les accueillir, voilà, parfois il y a du stress, moi je me rends compte, parfois je suis aussi dans le stress, parce qu'on n'a pas prévu assez pour les repas et tout ça, mais bon, je pense que tous ceux qui descendent du Duesenbar sont remplis de quelque chose, en tout cas. En septembre, sept postulants à l'Ordre des Capucins ont découvert ce lieu. Les frères espèrent que bientôt, de nouveaux novices viendront partager leur quotidien. Et leurs attentes ont été comblées, six novices vont intégrer la communauté, et vont passer un peu de temps ici à Notre-Dame de Duesenbar. Mais pour faire plus ample connaissance avec l'Ordre des Capucins, je vous propose de voir un entretien que nous avons réalisé avec leur responsable national. On regarde. Je suis avec le frère Eric, qui est ministre provincial des Capucins, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors ça veut dire que les frères m'ont élu pour trois ans pour servir l'ensemble des frères sur un territoire. Donc pour nous, c'est la France et la Wallonie. Et alors au niveau des Capucins, on en est où en France ? Il y a beaucoup de nouveaux venus ? Alors en France, nous sommes 120 à peu près, des frères âgés, ce qui est une richesse. Moins de jeunes frères, mais un vrai désir d'accueillir, d'accueillir de nouvelles vocations. Nous aurons bientôt la profession, donc la première entrée, disons, dans l'ordre de novices. Et puis nous accueillerons cinq postulants. Et déjà d'autres jeunes, entre 20 et 35 ans, se posent la question, font des séjours chez nous. Donc on est plutôt dans une dynamique vertueuse, j'ai envie de dire, sur ce plan-là. Donc vous êtes confiant pour l'avenir alors ? Je suis confiant parce que le charisme Capucin est un beau charisme, à la fois de prière, de vie fraternelle, de service. Et l'Église ne cesse pas de confirmer par des figures de sainteté. Je pense au Padré Pio, qui est le plus connu, Léopold Mandic et d'autres. Régulièrement, que le charisme Capucin a sa place dans l'Église. À quoi servent les ordres ? Est-ce que vous ne serez pas plus utile comme prêtre dans des diocèses ? La vie religieuse dans l'Église, la vie monastique, elle a toujours exprimé une gratuité. Un peu comme dans le judaïsme, le sens du sabbat. Le sabbat, c'est le samedi, on ne fait rien. Parce qu'on se rappelle justement qui nous a créés. Et on essaye de resituer toute son activité, tout ce que l'on fait le reste de la semaine, dans la relation à Dieu. Et la vie religieuse, elle veut exprimer ça, d'abord cette gratuité. Après, la vie religieuse rend beaucoup de services, que ce soit des religieuses dans les campagnes, que ce soit dans des quartiers populaires, que ce soit dans des sanctuaires pour accueillir les gens. Donc si on faisait la liste de tous les services de la vie religieuse, je pense qu'il y a une certaine utilité. – Très bien, merci beaucoup, frère Éric. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et c'est aussi la fin de ces deux volets consacrés aux Capucins qui sont ici au Dusenbar. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501